Présentez-vous M. D'Adoir. Je m'appelle Ingrid Saddiata, je suis coordonnateur de l'unité du CITIG à l'UCG, l'unité de coordination de la gestion des déchets au ministère de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique. Vous avez exposé sur la gestion des déchets. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette question-là ? En fait, aujourd'hui à la COP25, c'était le side event, l'événement parallèle au niveau du pavillon du Sénégal dédié à la thématique déchets. Donc, dans cette thématique aujourd'hui, qui est comment réussir ou réussir l'atteinte des ambitions liées au NDC à travers la gestion des déchets. L'exemple de la coopération sous-régionale entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire à travers un projet qui est mis en oeuvre par l'ONU Environnement et qui a été financé par le Canada. Donc, c'était une session de partage d'expérience de ce qui est en train d'être fait dans le cadre du changement climatique et la gestion des déchets. Et donc, c'est dans ce sens-là que nous sommes interpellés. Mais vous êtes revenu sur beaucoup de chiffres et de l'emploi qui doit être créé, mais également des populations qui seront impactées. Est-ce que vous pouvez revenir encore sur ces chiffres-là ? Alors, pour donner tout ça dans le contexte, en fait, déjà le projet sur lequel on est en train de travailler, en tout cas qu'on a présenté aujourd'hui, s'appelle le projet d'appui à la mise en oeuvre des contributions déterminées au niveau national dans le secteur des déchets solides au Sénégal. Et dans ce projet qui a été financé par le Canada, mis en oeuvre par l'ONU Environnement, le Sénégal va avoir deux documents de stratégie. Donc, un document national de stratégie de développement de la filière compost et un document de stratégie de développement de la filière biogaz. Donc, ça, c'est ce qu'il faut retenir et qui est important par rapport au thème. Maintenant, on va faire un projet pilote pour faire des normes dans le compostage. Maintenant, par ailleurs, aujourd'hui, l'UCG est en train de travailler dans d'autres projets, beaucoup plus gros, et qui ont un impact aussi considérable sur le climat. Notamment, l'un des projets s'appelle Promoged. Donc, c'est un projet financé multibailleur, donc financé qui est en formulation, qui va construire des infrastructures au Sénégal. Donc, cette infrastructure au Sénégal, qui s'appelle le CIVD, Intégral, Régolarisation des déchets, et qui vient en complément avec trois infrastructures qui sont déjà en train d'être construites et bientôt finalisées depuis quatre ans, à Touba, à Kaolac et à Tivoaouane. Et donc, dans le cadre du projet qui complète ce projet, qui s'appelle le Promoged, il va y avoir des décharges sauvages qui seront réhabilitées, notamment Mbebos. Ah, c'est là où j'allais en venir. Les options de Mbebos. Donc, au total, on va aller vers quelque chose comme 1,9 millions de mètres carrés de décharges sauvages qui seront réhabilitées. Et ensuite, les infrastructures structurantes comme les CIVD vont être construites un peu partout au Sénégal, du nord au sud. Et Dakar aussi va en bénéficier avec deux infrastructures structurantes. Et il y aura quelque chose comme 147 infrastructures intermédiaires. Donc, toutes ces infrastructures et ce système-là vont générer autour de 3 000 emplois directs. Et vont impacter 43 à 50% de la population sénégalise. Ok. Pour cette COP25, vous êtes là, vous y participez. Est-ce que vous allez échanger ces données-là avec les autres structures qui sont là afin d'améliorer, mais afin également de peaufiner les autres stratégies qui pourront être réalisées au Sénégal ? Alors, c'est tout l'intérêt. C'est-à-dire, aujourd'hui, la COP25, la COP, de manière générale, il faut comprendre comment elle marche. Elle a, à mon avis, trois dimensions. Elle a une dimension technique, elle a une dimension diplomatique, mais aussi, elle a une dimension typiquement, comment je vais dire, économique et financière. C'est-à-dire, l'idée, c'est de pouvoir showcaser, donc de pouvoir vendre ce qu'on fait, pour pouvoir dire aux bailleurs ou aux partenaires techniques et financiers, écoutez, le Sénégal est très en avance, le Sénégal a une vision claire, venez nous soutenir et on va avancer. Et donc, dans la CDN, il y a ce qu'on appelle la CDN et la CDN+, dans les options, on appelle ce qu'on appelle les options conditionnelles, les options inconditionnelles. Les options conditionnelles, c'est de dire aux États, écoutez, le Sénégal est prêt à faire des efforts, mais si on nous appuie, on va faire d'autres efforts beaucoup plus intéressants en termes de déduction des gains. Et donc, c'est tout l'intérêt, aujourd'hui, d'organiser un site comme ça. Ça showcase un peu ce qu'on est en train de faire et ça montre aux autres, écoutez, on a quand même de la matière et aussi, ça nous permet aussi d'apprendre des autres pour voir quels sont les synergies qui sont possibles. Et on va parler du thème de cette COP, Time for Action, le Sénégal est dans le temps de l'action. Ah oui, c'est clair. C'est-à-dire, aujourd'hui, il le faut parce qu'on ne peut plus... Le dernier rapport de la GIEC sur les 1,5 degrés a montré que même si on prend toutes les ambitions de tous les pays, on n'atteindra même pas de degrés. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on s'arrête et qu'on plonge dans l'action. Le Sénégal est dans l'action parce qu'aujourd'hui, même si on regarde les grands projets de l'État, c'est des projets qui sont impactfull, qui sont réels et qui sont en train d'être mis en oeuvre. Les CIVD dont je suis en train de parler, ils sont à 80-82% presque de réalisation et seront livrés en 2020. Donc, vraiment, il faut qu'on aille vers l'action et effectivement, oui, le Sénégal est complètement au rendez-vous. Le COP, le Sénégal est au rendez-vous. En tout cas, je vous remercie, M. Idrissa Diada. Et c'est moi qui vous remercie de l'opportunité. Félicitations. Et je vous en prie.